C'est important, allez, fais monter un peu les tours. Ok, alors, yes, on est live mon Manu, ça y est. Alors, je vais regarder sur la chaîne en direct pour voir si tout est ok. Je vais regarder ici. Eh bien, super, nous avons 21 personnes déjà de connectés. Super, tout fonctionne bien. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très, très bien. Manu, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas fait un live sur la chaîne. Exact, je suis très content de partager à nouveau ce moment avec toi et la communauté. Oui, ça fait quelques mois, quelques semaines en tout cas. Je ne crois pas que ça fait quelques semaines. Je crois que le dernier, c'était quand j'étais en Espagne, je crois que c'était l'année dernière. C'était même l'été dernier, je crois. Tu vois, donc ça fait un petit peu… C'est plutôt quelques mois, oui, effectivement. Oui, donc moi, très heureux de te retrouver. Je pense que ça va être un live épique avec beaucoup de contenu, beaucoup de valeur, beaucoup de stratégie, beaucoup d'informations précieuses. Donc, on va vous régaler, je pense qu'on va vous régaler. Ok, alors les amis, dites-nous dans le chat, n'hésitez pas à interagir. Déjà, si vous nous entendez bien, vous nous voyez bien, c'est la moindre des choses pour qu'on démarre ce live dans de bonnes conditions. Dites-nous un commentaire. Quelle heure il est là, Manu, chez toi ? Il est 17, 18, 20h, 21h ? 21h, 21h, Manu, oui. Manu qui est en Thaïlande ? Yes. Ok, je ne vois pas tous les commentaires. Ok, super. Alors, ce qui est sympa via cette application, c'est que pour les questions pertinentes, on va pouvoir les afficher à l'écran. Ok ? Donc, ça, ça va être plutôt sympathique. Ok, bon, je vous propose qu'on démarre sans plus tarder, les amis. Évidemment, le live sera disponible en replay pour les personnes qui vont arriver en cours de route. On est sur la chaîne YouTube. Avant de démarrer, les amis, pour soutenir la chaîne, si vous appréciez le contenu qu'on diffuse, je vous invite à liker et évidemment à vous abonner à la chaîne pour pouvoir être averti en temps réel des nouvelles vidéos qui sortiront. Ok ? Alors, Manu, on va parler marché crypto. Je pense que dans toutes les têtes en ce moment, le marché crypto fait un petit peu jaser. On ne sait pas trop un petit peu à quoi s'attendre, qu'est-ce que ça donne. On est un peu dans l'incertitude et puis on est surtout dans une période de volatilité assez extrême. Donc, du coup, on a besoin que tu nous rassures. On a besoin que tu nous expliques, eh bien, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Je te propose qu'on commence ce live par dégrossir rapidement ce début d'année 2022. Et qu'est-ce que la masse pensait de ce qui allait arriver, qui n'est pas arrivé fin 2021, début 2022 ? Peut-être commencer par ça. Qu'est-ce qu'elle est ton sentiment, toi, par rapport à ce début d'année sur le marché ? Ben, écoute, oui, effectivement. Et je crois que c'est pour ça qu'on voulait faire cet échange aussi ensemble. Alessandro, je crois qu'on arrive à un carrefour aussi. D'ailleurs, comme l'été dernier, tu disais qu'à la fois qu'on avait échangé, c'était l'été dernier. C'était pareil, c'était un moment où on avait des doutes sur le Bitcoin. On se réveillait après le crash de mai 2021. Il y a eu, pareil, une consolidation horizontale qui a duré trois mois. Il s'est réveillé fin juillet. Bon, là, c'est un peu plus long, mais la conjoncture a vraiment bien changé depuis. Je vais vous donner un chiffre, d'abord, tu me suis parlé de 2021 par rapport à 2022, où c'est qu'on en est. J'ai relevé ça tout à l'heure. 162, écoutez bien ce chiffre-là. 162 milliards de dollars, ce sont les gains totaux, totaux ou pluriels, réalisés par les investisseurs crypto en 2021. 162 milliards de dollars. La France, on n'est pas au sommet, c'est les États-Unis qui sont devant la Grande-Bretagne. Mais nous, on totalise 4 milliards de dollars de gains pour l'année 2021. C'est colossal. Il n'y a pas de précédent. Donc, c'est aussi relativisé aussi, dézoomant un petit peu. Pour celles et ceux, en tout cas, qui étaient là l'année dernière, évidemment, je n'inclus pas ce qui arrive maintenant. Mais voilà, un marché qui nous paye aussi grassement, il se doit de temps en temps aussi de nous le reprendre et de nous faire douter et justement de nous faire abdiquer pour certains. C'est pour ça qu'on voulait faire cet appel aussi ensemble pour essayer de comprendre la conjoncture, que le marché a changé de physionomie. Ça n'a plus rien à voir. Il s'est professionnalisé. Il est vraiment indexé. Vous savez, c'est les lives. Vous savez, c'est ceux qui le suivent. J'en parle très souvent à chaque fois maintenant parce que c'est très important. C'est tellement corrélé aux indices au marché actions qu'il faut regarder en fait ce que fait le Nasdaq pour comprendre ce que va faire le Bitcoin. Avant, ce n'était pas forcément très regardant sur les marchés analogues, enfin sur les marchés parallèles. Et puis le dollar, le dollar n'a jamais été aussi fort. L'index du dollar par rapport aux autres devises fiat, Alessandro, il n'a jamais été aussi haut. Il a dépassé son ATH de 2020. Et comme vous savez que le Bitcoin a été créé au départ par Satoshi Nakamoto pour être un rempart contre l'inflation galopante, contre les banques centrales, mais aussi de remplacer le dollar et l'euro en devises numériques. Donc, c'est un frein à l'ascension du Bitcoin. Déjà, plus le dollar est fort, je n'ai jamais vu ça en six ans, une analogie qui va dans le même sens. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu le dollar fort et le Bitcoin en même temps. Donc déjà, c'est des éléments qu'il faut prendre en considération. Vous pouvez regarder aussi sur vos écrans, l'USDT. Pareil, il a son top, l'index USDT. Pourquoi ? Ça veut dire que plus les gens sont en stablecoin, plus les actifs volatiles. Eux, on ne se positionne pas dessus. C'est-à-dire, quand on a besoin de doute, on se met en stablecoin. Il n'y a jamais eu autant de stablecoin sur les marchés crypto. Ça, c'est juste actuel. Merci pour cette explication. Du coup, on parle justement de la… Il y a le gros sujet qu'il y a en ce moment et depuis quelques mois, c'est la régulation qu'il va y avoir autour du marché et notamment en priorité d'abord sur les stablecoins. Et par rapport à ça, selon toi, quel impact ça va avoir sur le marché à court ou moyen terme, justement, la régulation ? Moi, je pense que c'est plutôt quelque chose de positif sur le marché et la régulation, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, parce que ça va permettre justement à certaines entités qui ne sont peut-être pas… qui attendent encore quelques critères, des critères de validation tels que la régulation, pour vraiment injecter des liquidités massives sur le marché. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi ? Je suis très aligné, parce que c'est vrai que souvent, ça, c'est très français. On aime bien avoir toujours le mauvais côté ou la partie critique, polémiste un peu de l'encadrement. C'était la suite logique, de toute façon. Mais je suis comme toi, je partage cette idée que c'était aussi une bonne nouvelle, parce qu'encadrer les cryptos et les stablecoins, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir aussi avec les stablecoins faire des virements à l'étranger, des transferts. On va pouvoir aussi payer comme ça. Et surtout, comme tu disais, ça va permettre à des entreprises et des grands acteurs, des grands institutionnels qui n'ont pas encore pris position de le faire. Parce que justement, c'est encadré, ils n'attendaient que ça. Ça les rassure, ça les sécurise. Et il y a beaucoup de fonds qui attendaient ça. Donc ça, c'est la partie positive. Comme nous, on croit foncièrement dans la technologie blockchain, c'est ce qui va permettre de l'adopter encore plus massivement. Donc ça, c'est effectivement, laissant dans une très bonne nouvelle. La moins bonne, surtout, ça, c'est encore une fois, c'est plutôt français, plutôt européen, c'est le rapport MICA. J'en avais parlé aussi dans la lève précédente, 160 pages de textes de loi. Là, il faudra lire un peu entre les lignes parce qu'on devait même atteindre le proof of work. C'est-à-dire qu'on voulait interdire le Bitcoin et l'Ethereum pour des raisons écologiques. Là aussi, quand on sait 80% de l'énergie dépensée dans le Bitcoin pour le miner, c'est de l'énergie renouvelable. C'est bien, il existe. Oui, mais bon, après, ce qui va faire attention pour le NFT, par exemple, ce qui est dommage pour l'instant dans ce rapport, on espère qu'il va évoluer, c'est qu'en fait, ils veulent encadrer la technologie et pas l'usage. C'est bien de faire l'inverse. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, ils mettent au même titre un JPEG en NFT, un JPEG, un punk, un Homer, Simpson, qu'un NFT qui a une utilité, qu'une œuvre d'art, qu'un morceau de musique ou quand même un peu d'immobilier, pour eux, ils le mettent au même niveau. Et ça, c'est d'encadrer de cette façon-là l'usage plutôt que la technologie, c'est dommage. Sinon, ouais, stablecoin, c'est une très bonne nouvelle. Je suis d'accord avec toi sur ça. Et par rapport aux différences, toi, qu'est-ce que tu vois comme différence sur le marché en 2022 par rapport à son comportement, par rapport justement au comportement du marché en 2021 ? Allez, je fais comme si j'avais une boule de cristal. J'aime bien cette petite anecdote. Je fais comme si j'avais une boule de cristal. Tous les ceux qui m'écoutent, ça veut dire que je reviens en arrière. Allez, Sandro, on fait cet appel-là. On est en décembre 2021. On sort d'une petite altison, rappelez-vous, octobre-movembre, poil puo du Bitcoin. Il y a eu plein d'ATH sur des gros dossiers crypto. Je viens de te voir à ce moment-là. Je te dis, voilà. Je reviens en arrière. Je sais ce qui s'est passé maintenant. Allez, Sandro, je t'annonce quelques nouvelles de ce qui va se passer à partir du 1er janvier. On va avoir une guerre au bord de l'Union européenne. On va avoir la plus grosse inflation depuis 40 ans. Le coût des matières premières qui va exploser, comme jamais. On va avoir les chaînes d'approvisionnement qui vont se rompre une à une. Et on va avoir la relève des taux par la Fed, donc l'argent magique qui s'arrête, qui va être multiplié par 4. Je t'annonce tout ça. On sort juste du bull run. Qu'est-ce que tu vas me dire ? On est sur les actifs les plus à risque en plus, les plus volatiles. Quelle serait ta première réaction ? Tu t'annonces tout ça 5 mois en arrière. Je sors du marché. Je mets tout en stablecoin. Ou alors, voilà, le Bitcoin. On peut même faire interagir la communauté, si vous voulez. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que vous aurez fait, vous, les amis ? Je pense qu'on va avoir une réponse commune. Le Bitcoin va perdre 80% de sa valeur. Qu'est-ce que je fais ? Je sors, je mets tout en stablecoin. J'attends que ça aille mieux. Alors, et finalement, qu'est-ce qu'on se rend compte rétrospectivement, Alessandro ? Que paradoxalement, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Pardon, vas-y, je t'ai coupé. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas et qu'on ne maîtrise pas certains éléments extérieurs et qu'il faut être humble face au marché. Ah oui, ça, c'est ce qui arrive. Tout s'en suit en mes étés. J'ai confiance malgré tout. On flûte, on puit. Tout vendre. Oui, c'est l'humilité. Tu as raison, le marché, il est toujours plus fort que nous. Ça, c'est une règle d'or. Même les plus grands traders l'ont compris, mais encore mieux. C'est pour ça que c'est des grands traders, d'ailleurs. Parce qu'ils ont compris que l'ego, il fallait le mettre de côté. Mais surtout, non. Factuellement, qu'est-ce qu'on se rend compte ? Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça répond à la question de départ. On en est. Qu'est-ce qui se passe ? On est sur l'actif. Les actifs les plus volatils, les plus à risque. Et qu'est-ce qu'on se rend compte avec tout ça ? Parce que tout ce que je vous ai énoncé, ce n'est pas une chimère. C'est vraiment ce qui nous arrive en 2022. C'est vraiment inédit ce qui nous arrive. Et tout en même temps. Regardez comme il se comporte bien le Bitcoin. Regardez comme il est résilient. Mais je n'ai jamais vu ça. Si c'était une bulle, comme tout le monde le prétend, parce qu'en 2017, c'était une bulle. Moi, je l'ai connue. J'ai connu le marché depuis 2016. Là, par contre, c'est un Bitcoin qui fait faveur en moins d'un an. Tout le monde revend derrière parce qu'on panique, on ne connaît pas bien encore le protocole, il n'y a pas de professionnel. Là, il redescend à un câble. Mais en plus, on n'avait pas tout ça comme conjoncture macro et géopolitique. Là, avec tout ça, vous vous rendez compte que le Bitcoin... Alors oui, il n'y a personne qui le rachète pour l'instant parce que pour toutes ces raisons-là, on protège nos avoirs et on attend que ça aille mieux. Donc, il y a beaucoup de stablecoins sur les marchés, comme je vous disais tout à l'heure. Regardez Bitcoin, comme il se tient bien, il se tient mieux que les marchés actions. Vous avez vu les dégagolades qu'il y a sur Amazon, sur Netflix, sur Paypal ? Vous avez vu ce qui s'est passé ? Oh, c'est des fondamentaux qui sont lourds. Apple a lu tout seul. Il vaut plus que la market cap globale de la crypto. C'est 2 000 milliards. Lui, il vaut 3 000 milliards. Et ça dévise beaucoup plus. Donc, c'est génial. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut en tirer de cette conclusion ? On est sur un actif de tendance. On est sur un marché disruptif, mais aussi alternatif. Aussi, il y a le côté valeur refuge, un petit peu. Pas autant que l'or, mais ça commence. Mais c'est ça qui est intéressant, me semble-t-il, Alessandro, de souligner. C'est que je pense effectivement, il y en a aussi qui est là, je pense effectivement que si ça avait été une bulle, on aurait perdu le Bitcoin et se retourner à 20 000 dollars, voire même plus bas. Parce que tous ces éléments-là, vous imaginez un petit peu, on est sur la pyramide tout en haut des investissements. Et finalement, on se tient mieux que la plupart des gros acteurs des titres actions ou en tout cas de la technologie, du Nasdaq. Oui, tout à fait. Je dirais que, alors, un actif de tendance, oui. Maintenant, je pense que plus dans les années à venir, avec l'institutionnalisation qu'il y a sur le marché et les liquidités massives qui y sont injectées, à terme, quand je dis à terme, je pense déjà dans les 3 à 5 prochaines années, vu à l'allure où ça va, le marché sera beaucoup moins volatil. Et pour vraiment tirer du rendement dans la crypto, il va falloir vraiment se diriger vers des projets DeFi, mais faire des gains aussi exponentiels comme on peut faire aujourd'hui sur le Bitcoin, l'Ethereum, etc. d'ici 3 à 5 ans, ça sera terminé. Et il faudra, ça sera vraiment réservé plus aux initiés, aux personnes qui vont vraiment aller prendre le temps d'étudier des jeunes projets dans la DeFi parce qu'avec le temps, je pense que ça va se stabiliser. Après, je pense que c'est bon pour le marché. C'est bon pour le marché. Oui, c'est effectivement, tu as raison. Je pense qu'on pense qu'en termes d'adoption, c'est une courbe, on en est encore aux premiers adeptes parce que malgré tout, on n'est que 10 à 13 % utilisés à la blockchain et le Bitcoin pour l'instant. Donc, tant qu'on n'a pas un tiers de la population qui adopte cette technologie, on aura encore des rendements intéressants parce qu'on a aussi ceux qui prennent le plus de risques. On est les premiers adeptes. Il y avait les innovateurs qui étaient là de 2012 à 2016. Eux, ils avaient l'information avant la plupart des gens puis surtout, ils y sont allés. Mais même nous, ça reste encore intéressant. Et d'ici 2025, tu parles de 3-4 ans, on pense que c'est 2025, comme ça va beaucoup plus vite l'adoption parce qu'il y a des nouvelles technologies, il y a les smartphones, etc. Après, je pense que le Bitcoin achètera comme on achète un titre chez Apple, justement. Les rendements seront similaires à des actifs en bourse. Mais il y a encore 2-3 belles années. Donc, il faut s'accrocher parce que c'est turbulent. On est testé tout le temps en permanence depuis 5 mois. C'est dur. Je reconnais que c'est dur. Et par contre, les nouvelles sont géniales fondamentalement. Ce qui est intéressant, du coup, le parallèle à faire, c'est la vision long terme qu'il faut avoir. Je pense que ce soit dans tout marché, mais notamment dans les marchés aussi volatiles que la crypto, c'est de garder en tête. En fait, la première chose, c'est de comprendre dans quoi vous investissez. Pourquoi ? Parce que si vous comprenez le projet derrière, en fait, vous savez dans quoi est-ce que vous avez investi votre agent et donc vous êtes serein sur long terme. Moi, aujourd'hui, je ne suis vraiment pas là à regarder tout le temps mon portefeuille. Pourquoi ? Parce que je sais où est réparti mon argent, dans quels actifs j'ai investi. Du coup, ça me conforte dans le fait qu'à moyen long terme, j'ai confiance, j'aime ses projets et je sais que de toute façon, le temps me donnera raison et c'est généralement comme ça dans l'investissement. Et là où on voit qu'il y a des personnes qui ont un mindset un peu fragile, qui prennent un peu des décisions à la va-vite un peu hâtives, c'est généralement des personnes qui ne comprennent pas le marché et qui ne comprennent pas dans quoi elles investissent, qui investissent parce qu'on leur dit d'investir. Mais moi, vraiment, je pensais à toutes les personnes qui nous suivent quotidiennement, qui prennent les signaux, les investissements, vraiment de s'intéresser, de comprendre dans quoi vous investissez parce que sur le moyen long terme, même sur le court terme, lorsqu'il va y avoir des fortes variations, vous allez être beaucoup plus serein dans votre tête et le temps donne toujours raison. Donc, gardez en tête cette vision long terme qui est que depuis 10 ans, le marché de la crypto, c'est le marché à plus forte croissance et que ça ne s'est pas prêt de s'arrêter parce que technologiquement, c'est révolutionnaire. Je réagis parce que je vois en même temps les commentaires parce qu'il y a des interventions intéressantes avec d'ailleurs un pseudo qui s'appelle Cryptoactif, je suis fan. Par contre, effectivement, le moment qu'on est en train de vivre là, c'est le meilleur moment pour se former. C'est apprendre, pratiquer et gagner. Quand le marché ne nous donne plus, comme avant, les dernières, on prenait sur la norme un fois 10, un fois 15 en quelques mois, cette année, rassurez-vous, on ne le fera pas. Au moins, on n'est pas là pour vendre du rêve. En plus, ce n'est pas moi qui suis pas à l'intérieur du marché, mais il y a très peu de chances. Alors, il y aura des rotations sectoriales. Oui, il y a 2-3 projets qui ont fait x3, x4. Le Apecon, j'en parle de temps en temps même dans les lives. Le APE, l'acronyme. Oui, il a fait 100 x3. D'ailleurs, il a chuté de 30 % aujourd'hui. Là, ça y est, c'est vraiment sa short. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, mais je tiens vraiment à revenir sur le fait que faire des x10, x20, x30 dans la crypto, cette année, c'est possible, mais pas dans notre manière d'aborder les choses avec Emmanuel dans le marché crypto qui est qu'on va chercher du rendement, oui, mais avec un niveau de risque-reward quand même qui est très intéressant parce que proposer des projets qui font x10, x20, oui, on peut le faire, mais le problème, c'est que déjà, ce n'est pas vraiment là où on excelle le plus et c'est surtout très risqué. Donc, l'objectif, c'est que ce soit rentable, que ce soit passif pour vous, mais que ce soit un minimum risqué, c'est normal. Et puis, ce n'est pas ce qu'on aime faire, les cheat codes. Non, on recommande, dans le portefeuille qu'on recommande, c'est des projets qui sont indispensables dans la blockchain. C'est pour ça que, soyez sereins, si vous avez, on va les citer, si vous avez le plus grand layer 2 qui n'arrête pas de croître en ce moment en termes de roadmap, vous avez du Matic, donc du Polygon, vous avez du Atom, du Polkadot, du Chainlink, qui sont indispensables. C'est vrai qu'ils sont sous-évalués, il ne se passe pas grand-chose en ce moment sur ces projets-là, mais vous savez qu'ils ne vont pas disparaître du jour en main, sinon c'est toute la blockchain qui disparaît. Je ne parle pas de BTCETH, où là, comme le dit Alessandro, on excelle dans les stratégies d'accumulation de BTCETH, on en accumule beaucoup en ce moment, et ça ne se voit pas. En termes de performance, on dit, mais Emmanuel, je ne comprends pas, tu es très dans les coutures, j'ai moins que quand j'ai commencé ou j'ai toujours pareil. Oui, comme on accumule des actifs qui sont sur la même fourchette de prix depuis cinq mois, en euros, ça ne bouge pas, voire même ça baisse à court terme. Mais regardez, l'idée, c'est surtout d'en avoir le plus possible. Qu'est-ce qu'elles font les mains fortes en ce moment, les smart monnaies, Alessandro, les institutionnels, elles accumulent. On a une stratégie d'accumulation. Consolidation horizontale, c'est flat, il y a peu de volume. Tout à l'heure, tu parlais de volatilité, mais je dirais que c'est plutôt le contraire, la volatilité est écrasée, il ne se passe pas grand-chose en ce moment. Au contraire, c'est le moment où il faut en accumuler avant qu'on repasse en mode de distribution. On sait que c'est la période où il y a le moins de bitcoins sur les échangeurs. C'est factuel, vous allez sur tous les outils et les métriques on-chain, comme Glassnode qui est le plus connu. C'est là où il y a le moins. Ça veut dire quoi s'il n'y a pas de bitcoins sur les échangeurs ? Ça veut dire que les personnes ont confiance à moyen long terme que cet actif va se valoriser. Oui, c'est ça. C'est qu'ils le mettent au chaud ou au froid qu'on doit l'être et ils ne veulent pas le vendre maintenant. À l'inverse, on sait que 65% des bitcoins en circulation ont plus d'un an. C'est un rejoint ce qu'on vient de dire à l'instant. Les gens ne le vendent plus. Là, ça va faire l'analogie peut-être avec ce que tu disais qu'on prend des investissements et est-ce qu'on est bien en beer market ? On ne voit pas assez souvent ça. Ça y est, ça pue, on va à la cave, c'est fini, ça y est, ça va s'écrouler. Déjà, on l'a vu, ils tiennent bien le bitcoin alors qu'il y avait et toutes les raisons qui s'écoulent et surtout techniquement, on n'est pas en beer market. Je veux vraiment vous mettre à l'aise avec ça. Techniquement, celui qui nous dira le contraire, je voudrais qu'il me montre comment, on n'est pas en beer market techniquement. C'est-à-dire qu'on n'a pas des supports hebdo ou mensuels qui sont plus bas que les précédents. Les 30 000 de cette année et les 30 000 de la dernière, on ne les a jamais cédés. C'est ça un beer market, c'est qu'on a des points bas de plus en plus bas et des rebonds de moins en moins haut qui sont rachetés pour redescendre plus bas. Moi, je n'ai pas vu ça encore cette année. Techniquement, on n'est pas en beer market. Par contre, ce qui est vrai, la nouveauté, c'est qu'on n'achète plus. En ce moment, on n'accumule, on n'en achète pas. On n'accumule par d'autres moyens en tradant face au Bitcoin, etc. Les gens n'achètent pas parce que ce qu'on disait tout à l'heure, ils le gardent. C'est la grosse différence, c'est qu'ils ne le revendent plus. Par contre, ils le gardent. Mais il n'y a pas de frénésie à acheter parce qu'il y a trop d'incertitudes. On a expliqué pour quelles raisons tout à l'heure. Mais on n'est pas en beer market du tout. Oui, c'est intéressant. Et je pense que c'est la meilleure approche qu'il faut avoir pour développer cette sérénité sur le marché et cette confiance. C'est de regarder ces indicateurs qui sont des indicateurs macro qui est que 65% des Bitcoins aujourd'hui sont détenus par des personnes qui n'ont plus d'un an. Ces Bitcoins n'ont pas été un an. C'est ces indicateurs-là qui ont une vraie valeur et qui permettent d'avoir une vraie vision. Je suis assez d'accord là-dessus. Manu, j'aimerais qu'on parle maintenant parce qu'on le sait à la différence des années précédentes ce qui va faire la différence aujourd'hui cette année dans la capacité pour un investisseur d'aller chercher du rendement ça va être de choisir les bons secteurs. Et j'aimerais que tu nous expliques que tu nous partages selon toi quelles sont les tendances de 2022 à suivre. Absolument. Oui. Alors effectivement, on a vu qu'un petit peu en 2021, c'était qui les stars ? Qui c'est qui ont explosé ? Bon, il y avait la frénésie acheteuse, on est bien d'accord. Mais c'était les layer 1. Les layer 1, c'est des projets ou cryptos qui ont leur propre blockchain, leur propre écosystème, voire même leur propre stablecoin, comme Terra. Maintenant, il y a Nier Protocol aussi qui vient d'avance au nouveau stablecoin. C'est important d'en parler parce que Nier, je vous donne un tips, Nier, c'est un projet où je viens de renforcer ma position aujourd'hui, justement pour ces raisons-là. Il va y avoir des rendements qui seront peut-être supérieurs à l'UST. Mais voilà, c'était les layer 1. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on s'en est compte qu'Ethereum, c'était tellement congestionné, il y avait tellement de frais, que c'était réservé à l'élite. Je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont eu le luxe de se faire des swaps sur Uniswap ou d'échanger sur la blockchain Ethereum. Les fils étaient des fois supérieurs à la transaction qu'on voulait faire. Donc, c'était devenu un gros problème. La Binance Smart Chain est arrivée, rappelez-vous, le BNB, il est passé de 60 à 600 dollars pour ces raisons-là. Donc, c'était les layer 1, c'était Avax, c'était Solana, c'était tout ça. Cette année, je ne vous dis pas que ce sont des projets qu'il ne faut plus avoir, mais il y a moins d'actions, il y a moins de cash, même s'il y a quelques utilisateurs sur Terra, plus que sur les autres. Non, ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'adoption de la blockchain, la suite logique, maintenant que les institutionnels sont rentrés en jeu, nous, les premiers adeptes, que les écosystèmes commencent à se dupliquer et à se multiplier, maintenant, c'est les entreprises qui vont permettre à la blockchain de gagner massivement en exposition, en utilisation. Et les entreprises, par quoi elles passent ? Par ce qu'on appelle l'interporabilité. C'est d'après moi le secteur d'activité qui est le plus important en crypto à l'heure actuelle, et les deux projets qui sont emblématiques, c'est Cosmos et Polkadot. Voilà. Et des DAI hors d'eau aussi comme Matik qui sont en train de faire la même chose. Alors là, tu nous cites vraiment si tu avais… Tiens, regarde. Les amis, est-ce que ça… Alors, je pense que, évidemment, ça va intéresser la communauté. Ce qui va être… Regarde, je vais te poser une question. Tu vas devoir m'y répondre trois fois. Est-ce que tu pourrais nous donner, par exemple, trois grandes market caps qui dépassent le milliard, de capitalisation, trois middle caps, des cryptos qui ont entre 100 millions et un milliard de capitalisation, et des small caps qui ont entre 1 et 100 millions. Des projets à suivre et à quelle tendance ça correspond peut-être ça va intéresser la communauté. Ok. les projets… J'ai un challenge d'un contenu. Surtout qu'on se mouille. Nous, on aime bien se mouiller de toute façon. J'aime bien aussi… Souvent, je montre mon portefeuille tout le temps dans les lives parce que ce que je vous recommande, je suis le premier à les acheter ou à les utiliser. On dit tout le temps les conseillers ne sont pas les payeurs. On essaie vraiment d'être le contraire de ça. On est les premiers d'abord à y aller et après, on en parle. Voilà. Tout ça, on l'a bien éprouvé. D'ailleurs, je vois dans le chat qu'il y a David qui parle de Teta. Voilà. Voilà. Un secteur qui a vraiment de l'avenir. Le streaming, le web 3.0. Voilà. Ça, c'est un secteur dans lequel il va falloir aussi mettre une belle pièce, je pense, effectivement. Teta fait partie de cela. C'est un peu le… Sa fonction, ce serait d'être le YouTube ou le Twitch décentralisé. Voilà. Donc, Teta en fait partie. Là, on serait plutôt dans les mid-cap, voire small-cap, ce qui est un peu baissé. Voilà. Teta, on peut le citer dans les mid-cap. Sur les grosses, alors. Sur les grosses, j'en ai cité deux, mais ils ont un peu la même fonction. Donc, ça serait Cosmos ou Polkadot, surtout qu'ils sont sous-évalués. Investissez plutôt dans des projets qui ne nous ont pas trop rémunérés en 2021. Solana, il ne va peut-être pas nous refaire x10 encore. Il a déjà été très rémunérateur. EGLD, Elrond, qui est un super projet, pareil. Allez plutôt sur des projets qui n'ont pas été encore super rémunérateurs. Chainlink, aussi, fonction d'oracle. On en parle moins, mais c'est… Vous savez, si on en parle moins, vous ne dites pas, ouais, mais Manu, il parle de ça, mais il a un peu has-been ou il n'y a pas de croissance, il ne se passe rien. Il ne faut pas acheter des projets dont tout le monde parle, c'est trop tard. Là, le happy con n'y allait pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui y vont, c'est trop tard. Là, il a le contraire, et il est en train de bien chuter. Il faut parler des projets aussi dont personne ne parle, mais qui ont une vraie fonction. Nous, on fonctionne en tout cas comme ça, qu'on prend ses investissements. Donc, on résume un petit peu, Paul Cadotte, Atom. Ouais, donc Cosmos, donc Atom, le nom du token. Chainlink, donc le link, c'est le nom du token en question. Ensuite… tu as dit. Ouais. Alors, NIR. NIR Protocol, ouais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'oeufs. Ouais, super protocole, DeFi aussi. Mais NIR Protocol à surveiller, parce que, vous savez, on dit souvent qu'on achète la rumeur, on vend la nouvelle. Là, il a son propre layer 2 qui s'appelle Aurora. Il a son propre stable coin qui va peut-être même faire mieux qu'UST, puisque de brûler du NIR comme il brûle du Luna, on va le mettre juste en réserve. Et il va y avoir un vrai peg, un ratio 1-1 avec dollars, vraiment à surveiller pour ces raisons-là. Donc, NIR Protocol, voilà, on est sur quelque chose de plus, voilà, un peu plus en mouvance, un peu plus en croissance organique. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a UOS aussi, que j'aime beaucoup, moi. UOS qui est un joli projet. Alors là, on est plutôt dans les small caps. Moi, je suis, tu vois, si je vais sur TrustWallet, j'avais, on avait, on a Pokken, Pokmi. Ouais, là, on est vraiment dans les small caps, mais pareil, à ce qu'on me disait tout à l'heure, Alessandro, sur des projets avec des gros potentiels, des gros rendements possibles, le risque est associé. Donc, ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas, ne faites pas 20%, 20% ou 30% sur, sur, je vais dire, Pokémon, comment il s'appelle ? Évidemment. Pokmi, Pokmi, voilà, qui représente ton nom. Oui, projet qui a pour but de décentraliser le contenu pornographique, qui a connu une belle croissance, d'ailleurs. Mais oui, c'est important de préciser, d'ailleurs, c'est ce qu'on explique dans les programmes avec les portefeuilles type. Évidemment, plus le projet est risqué, plus ça doit représenter une proportion faible de votre capital, c'est important. Donc, on a aussi Vechen, je vois David qui dit, c'est vrai que Vechen, on n'entend plus trop parler. Ouais, Supply Chain, ouais. Ce que vous faites, peut-être, sans forcément donner des projets, plutôt, on parlait de secteur tout à l'heure, et Sandro, je crois que c'est pour aider à comprendre nos investissements, en parlant plutôt de secteur. Comme par exemple, en bourse, celui qui me dit, moi, j'ai un portefeuille diversifié, j'ai du Microsoft, de l'Amazon, de Apple. En fait, la personne, elle n'est que dans le secteur du Nasdaq. Ben non, tu as beau avoir 10 lignes si c'est dans le même secteur, si le secteur, il plonge, toutes tes lignes vont plonger. Et il y a un peu dans l'industrie tertiaire, il y a un peu dans les assurances, dans les banques, dans l'industrie pharmaceutique. Ça, c'est... Il faut faire pareil dans la crypto, en fait, Alessandro. Il faut avoir des tokens qui sont associés à des fonctions différentes. Donc, on en parlait tout à l'heure, on parlait d'oracle, on parlait d'interporabilité, on peut parler de tokens d'échangeurs. Pourquoi ? Parce que comme on est dans une adoption de plus en plus massive qui a de plus en plus d'utilisateurs, mettez une petite pièce sur des jetons qui sont adossés à des gros échangeurs. BNB, c'était celui qui avait misé sur BNB la dernière jackpot. Ben peut-être que maintenant, FTT. Puisque FTX, comme vous le savez, c'est une plateforme qui est en train de prendre beaucoup de parts de marché. Je pense même, et je me mouille encore une fois, je pense même qu'ils vont passer devant Binance d'ici quelques mois, voire quelques années. J'ai confiance aussi là-dessus. Ouais. Donc, on parlait d'échangeurs, des secteurs. Tout à l'heure, on parlait du gaming. Voilà, le gaming aussi. Oui, justement, le gaming, les métaverses, je pense que c'est, on peut les compter ensemble, mais disons que au niveau des secteurs, on a, je pense, le secteur du gaming, du métaverse qui va connaître au moment du pump attendu de 2022, ça va être les secteurs qui vont bien donner, je pense. Tu as aussi les layer 2, tu as quoi d'autre ? Pour faire un petit résumé de ce qu'on a cité, on a les layer 2, le gaming, les métaverses. Les fonctions, les jetons de monnaie aussi, tout simplement, il y a Bitcoin que tout le monde connaît, mais si Monero, pourquoi on en parle beaucoup ? moi, je ne me mouille pas trop sur Monero parce que quand ça va être régulé, ils vont être interdits puisque c'est des transactions anonymes. Mais pourquoi Monero en ce moment et Zcash exposent alors que tout le reste descend par rapport au conflit ukrainien sans actions anonymes ? La Russie utilise beaucoup ces deux jetons. Mais c'est bien de comprendre pourquoi au science-moins il y a la croissance là et pas là. Donc, les jetons de monnaie, les plateformes décentralisées comme Ethereum, on en a parlé tout à l'heure, les layer 1, tous ceux qui permettent de créer des DAPS, des applications décentralisées, l'interporabilité. Alors, c'est quoi l'interporabilité ? C'est de connecter les blockchains entre elles. Je vais en prendre un exemple plus concret. Tu sais, on fait souvent analogie, Alessandro, entre Internet à la fin des années 90 et la blockchain aujourd'hui en termes d'utilisateurs, en termes d'innovation. C'est un peu la même chose, c'est un peu la même analogie. D'ailleurs, la blockchain, elle est davantage d'Internet sans les inconvénients. C'est un peu la même chose. C'est une Internet 3.0, on pourrait l'appeler comme ça. Donc, imaginez à Tom, en fait, qu'est-ce qu'il vient résoudre comme problème ? Vous vous rappelez à l'époque, pour ceux qui ont connu, c'était vieux, même toi, Alessandro, je pense que c'était vraiment tout petit. Mais en tout cas, à l'époque, les adresses mail, c'était fait par des étudiants. Et si tu étais chez Yahoo, tu pouvais envoyer des mails que sur ceux qui étaient chez Yahoo. On ne peut pas faire autre chose. Les adresses mail, elles ne communiquaient pas entre elles. Et là, c'est exactement pareil. C'est des vases clos. Et en fait, c'est comme si, quand tu es arrivé derrière les adresses URL, etc. Mais là, on va pouvoir faire communiquer pareil, en fait. Toujours de la même manière, grâce à Cosmos, toutes les blockchains vont communiquer entre elles et non plus en basse clos. Donc, les smart contracts vont communiquer. Donc, l'adoption de la blockchain va être beaucoup plus massive, en fait. Voilà, voyez-le comme l'exemple. À l'époque, on pouvait envoyer Internet, on ne pouvait pas envoyer d'adresses mail autres que celles qu'on possédait. Que Yahoo chez Yahoo, que Hotmail chez Hotmail. Vous imaginez si on pouvait encore faire ça, on serait pénalisé aujourd'hui. Voilà comme un serveur Cosmos, en fait. Voilà. Le play to earn, le gaming, on en a parlé il y a un instant. Les supply chains aussi, c'est les chaînes qui ont une utilité dans le monde réel. Tout à l'heure, tu parlais de V-Chain. C'est le premier, il est emblématique, mais il y en a d'autres. Ça, ça permet de tracer la chaîne d'approvisionnement, la marchandise, etc. Comme Carrefour qui utilise une supply chain. Ça, c'est intéressant. Ça a une vraie utilité dans le monde réel aussi. Yes. OK. Alors, maintenant, pour une personne qui est aujourd'hui exposée au marché crypto par rapport à ce qui se passe, comment est-ce que toi, tu agis aujourd'hui sur tes capitaux, sur le capitaux de tes clients ? Qu'est-ce que tu préconises aujourd'hui ? Et quand je dis aujourd'hui, c'est vraiment en ce moment, sur les deux, trois semaines à venir, par rapport aux indications que tu as, quelles sont les actions que tu mets en place sur tes portefeuilles ? Bon, OK. Excellent. Ce qu'il faut faire, en tout cas, comme le marché s'est durci, c'est professionnalisé, c'est flat. Ça fait cinq mois qu'on est chahuté toujours au même endroit, 35, 45 000 dollars, on n'en sort pas. Pour Bitcoin et Ethereum qui ne sortent pas non plus des 3 000, 3 200 dollars. Partant de ce constat, ce que je peux vous recommander humblement, c'est de continuer à accumuler ces dollars. Quoi qu'il arrive, parce que depuis dix ans, ils résisteront à l'épreuve du temps. Ils sont déflationnistes ou voire inflationnistes en tout cas qui est inscrit dans le marbre. Vous savez que l'Ethereum, on va le rappeler quand même Alessandro, pour ceux qui perdent la vision, en ce moment, c'est vrai que c'est dur. L'Ethereum, ça va être du méga halving. Ça va être plus puissant que le Bitcoin. Quand il va passer complètement en proof of stake, il y aura 80 % d'émissions d'Ether en moins. L'inflation va passer de 4 % à 0,4 %. Je vous laisse imaginer pour ceux qui ont de l'Ether. Et là, il y a peut-être des bons points d'entrée au moment où je vous parle. Ether, ça va être des méga halving par rapport lorsqu'on va vraiment complètement passer en proof of stake parce qu'ils vont tous être mis dans la blockchain pour valider les transactions. Il n'y aura plus en circulation. Donc, accumulez ça quoi qu'il arrive, même si c'est flat, même si ce n'est pas flatteur. C'est de là, ça ne doit pas remettre en cause votre vision au long terme. Ça, c'est ce que je duplique en premier à nos communautés ou à ceux qui nous suivent, en tout cas aux investisseurs. Ensuite, recentrez votre portefeuille parce que justement, il faut moins se mettre sur les tokens à fonds potentiels, il faut moins aller dans les échangeurs un peu décentralisés, alternatifs. Autant, je vais vous parler de stacking dans un instant, il faut faire du stacking à bloc en ce moment. Par contre, faites du stacking à tout va. Allez chercher des airdrops. J'ai des gens qui font beaucoup d'airdrops, ils doublent leur capital grâce à ça. Pourtant, le marché spot, il ne nous dit rien. Donc, commencez vraiment à vous former, profitez de cette période qui est flat sur les trading spots, sur les échangeurs classiques, Alessandro. Profitons-nous pour nous former, pour aller dans la DeFi et faire du stacking. Même vos UST, les stable cones, alors ça, c'est tout nouveau, je ne sais pas si vous le saviez. Si vous n'êtes pas habilité à… C'est un peu geek, il y a trop de manipulation, ça ne vous plaît pas la DeFi. Vous avez peur de vous perdre, de vous tromper de réseau, etc. Sur Binance, vous pouvez stacker vos UST, donc vous convertissez vos UST, vous les mettez en UST sur Binance, vous les mettez en stacking, vous êtes à 19% annuel. 19% annuel. En ce moment, ça se prend, je vous assure, ça se prend. Dans ce tableau, le coin, encore, c'est qu'un pour cent de plus, le protocole de Luna, c'est juste 20%. Donc, profitez-en. Vous allez faire du stacking aussi sur des gros protocoles de préemprunts comme AAV, ça c'est intéressant, ils peuvent être hackés les protocoles, c'est des smart contracts, mais ça c'est les plus gros, donc ils sont beaucoup plus audités, il y a moins de risques malgré tout. Donc voilà, moi je recommande aux gens de faire du stacking en ce moment, puisqu'on a beaucoup de stable coins, puisqu'on ne sait pas où on va, autant les stacker, d'aller sur des gros protocoles d'E5, vous regardez un petit peu les plus gros, vous allez sur Curve, vous allez sur AAV, c'est très rémunérateur, là vous pourrez tout trouver sur internet, très sincèrement. Voilà, c'est vous recentrer, crypto et il n'y a que 10 lignes, je l'ai encore fait tout à l'heure Alessandro, ça aussi c'est une règle d'or dans le trading et les investissements, il faut accepter l'idée de perdre pour gagner encore plus. Je ne sais pas si je suis super dans ce que je dis, perdre pour gagner plus. C'est-à-dire qu'en fait, je vous donne un exemple concret Alessandro, tout à l'heure j'ai supprimé ma ligne FTM, Fantôme, parce que je sens que le projet, il n'y a plus de croissance, il n'y a plus de cash, il n'y a plus d'action, d'ailleurs le co-fondateur est parti. Donc qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai perdu sur cette position-là et je me suis mis sur un autre projet où il y a de l'action. Donc en fait, je perds pour gagner plus puisque je vais aller sur un autre projet qui lui se valorise. J'ai mis sur un IR protocole. Je vous dis exactement ce que je fais aujourd'hui. C'est ça, perdre, recentrer vos lignes sur les gros projets majeurs, ceux où il y a de l'action en ce moment, ceux qu'on vous duplique régulièrement. Ça, c'est une règle d'or en ce moment parce qu'on ne peut pas, tout pump pas, tout va. Les rotations de secteur se font très vite. On ne peut plus rester avec 40 lignes de crypto. Déjà, arbitrer, c'est beaucoup plus compliqué. Et puis, vous avez vu, la vitesse où ça peut s'écouler. Donc, soyez que sur des projets majeurs. Et surtout, vous comprenez. Ça, c'est le plus important. Vous comprenez ce qu'il y a à quoi il sert. Comme ça, quand ça bouge, vous êtes ressorti. Au contraire, même, vous rachetez à Tom à 18 dollars. Je ne pensais même pas que certains n'ont puissent le racheter à ce prix-là. On est racheté, évidemment. Ouais. Voilà, voilà les grandes lignes. OK. C'est intéressant. Après, j'avais noté sur ma petite feuille une question mais qu'on a globalement déjà répondu. C'est la conséquence de l'entrée des institutionnels sur le marché. Mais on la connaît à long terme, moins de volatilité, marché régulé, avec moins de rendement mais plus de stabilité. Ouais, à l'heure, oui. Bien sûr. Et que je pense qu'à moyen long terme, pour aller chercher du haut rendement, il va falloir justement, ce sera vraiment les gens qui seront le plus initiés dans le monde crypto qui arriveront à trouver les pépites et à aller chercher du rendement. Mais je pense que le rendement sera moins accessible qu'il ne l'est aujourd'hui. Oui, parce que comme tu dis, c'est professionnalisé. Avant, on n'était pas besoin d'être un trader même jusqu'à l'année dernière. On se mettait sur les bons projets qu'on avait entendu parler, on faisait un x10. Bon, la nuance près, c'est que les gens qui font x10 revendent rarement à ce moment-là. Le marché leur reprend quand même. Donc, il faut quand même être aiguisé même quand on est sur les bons projets parce que souvent, on se retire pas au bon moment. Je pense que ça doit parler à tout le monde ici. Tout le monde a fait des x10 et puis derrière, les crashs qu'on a connus de liquidation vous ont repris une grosse partie. Mais c'est vrai que tu as raison. Maintenant, il faudra connaître bien la blockchain et les projets. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de ça avec Alexandre aujourd'hui. Connaître les fondamentaux parce que sinon, vous passerez à côté. Vous allez rater les bons projets parce que vous n'aurez pas creusé à l'intérieur de cela. L'avantage, j'ai envie de dire mon Manu, l'avantage, c'est pour les personnes qui sont au sein de The Investor. Ces personnes-là, évidemment, seront toujours accompagnées, auront toujours les bonnes informations avant tout le monde parce qu'ils ont cette chance qu'on puisse les guider, les aider, les accompagner par rapport à ça. Mais pour les autres, effectivement, c'est vrai qu'en tout cas, même moi, d'ailleurs, on en parlait avant le live qui commence à remettre un nez dans l'industrie du Forex, chose qui m'avait dégoûté jusqu'à présent parce que pour moi, il n'y avait que des charlatans qui n'étaient pas rentables et qui promotionnaient ça d'une mauvaise manière. Moi-même, j'ai eu des bonnes expériences, mais j'ai eu plus de mauvaises expériences que de bonnes. Eh bien, je me dis que ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller sur ce marché tout seul en fait. Au même titre que dans la crypto en fait, aller sur un marché si moi-même, je ne suis pas avisé et connaisseur du sujet, prendre mes propres décisions avec mon propre argent, en fait, c'est inenvisageable. Je préfère bénéficier de l'expérience d'une personne qui va me faire gagner un temps incroyable. C'est évident. C'est une super liaison d'ailleurs, avec ce que tu parles de Forex. Quand tu disais qu'est-ce qu'on peut faire pour recommander aux gens en ce qui se passe, il faut reconnaître une chose. On ne va pas se lever pourtant, vous savez à quel point j'aime la blockchain, alors on ne le voit pas mais vous savez comme tous les jours, moi, je n'ai que des t-shirts qui incarnent cette technologie qui a changé ma vie mais qui me passionne. Il ne se passe pas grand-chose en crypto, très sincèrement. Moi-même, je m'ennuie. En ce moment, je m'ennuie en crypto. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut élargir son spectre d'actifs. C'est ça, être investisseur ingénieur. C'est comprendre où il y a de l'action, où il y a du cash, où c'est que les gens vont ? En ce moment, ils ne vont pas dans les cryptos. Alors là, il ne faut pas se leurrer. C'est un pro crypto, un pro Bitcoin qui vous parle comme ça. Vraiment, je me suis remis au marché actions parce qu'en plus, actions et cryptos, maintenant, c'est corrélé. Là, le Nasdaq, vous regardez l'indice Nasdaq, il a son point le plus bas depuis 2022, son bottom de 2022. D'ailleurs, il ne faut pas qu'il s'aide là sinon on peut perdre encore 20%. Donc le Bitcoin, il ne peut pas monter dans ces raisons-là. Donc tiens, vous parliez de forex tout à l'heure, Alessandro. Je m'en veux d'une chose, on en a parlé tout à l'heure aussi en préambule avant qu'on démarre avec vous. Je m'en veux d'une chose, c'est que les matières premières, en ce moment, quand il y a un conflit ukrainien, qu'est-ce qu'il faut comprendre de quoi on a besoin ? Le gaz. Moi, je ne voudrais qu'une chose, c'est d'avoir réagi que tardivement. Le gaz en ce moment, les matières premières, le pétrole, à un moment donné, l'or, moins maintenant, mais l'or, ça a été au moment du conflit ukrainien à l'amorce, c'est là où il fallait être. Donc, indices, matières premières, les actions, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez vu comment elles ont dégringolé. Donc là, elles retrouvent des niveaux clés. La plupart, elles sont au même niveau que mars 2020 lors du crash Covid. Est-ce que ce n'est pas des bons points pour racheter ça ? Donc, peut-être, élargir un peu le spectre, ça peut être l'idée aussi de la fin de ce live, en tout cas, de la trajectoire qu'il a prise, c'est de vous faire comprendre qu'investisseurs, c'est aussi comprendre où c'est qu'il y a de l'action et à quel besoin on peut répondre. Là, c'est peut-être plus ce domaine-là que la crypto. Tout à fait. D'ailleurs, je voulais peut-être que tu redonnes la vision et que tu réexpliques quelle est justement la singularité des stratégies que tu emploies pour la communauté The Investor sur le programme crypto qui est, on va dire, ton savoir-faire premier, l'accumulation de Bitcoin. Et expliquer peut-être du coup de ce que peuvent penser les gens l'intérêt de cette stratégie, c'est vraiment sur le court terme. Quand on a un marché où il ne se passe pas grand-chose, on ne voit pas les résultats en valeur fiat. Mais l'intérêt de cette stratégie, c'est de bénéficier d'un double effet de levier quand le marché va reprendre des couleurs. Si tu veux peut-être expliquer ça aux gens et quelle est la pertinence de cette stratégie que je trouve, moi, incroyable. Oui, c'est vrai que c'est important de le rappeler. C'est une stratégie, oui, c'est vrai que j'ai appris à trader avec un trader américain en étant passé par les institutionnels d'abord sur le forex, sur les actions. Il m'a fait comprendre l'intérêt de trader face au Bitcoin. Au début, j'avais du mal intellectuellement à comprendre et c'est qu'en fait, le Bitcoin qu'on a de départ, on le sépare, on met en précapital qu'on alloue pour le trading, donc les stratégies que je nous duplique tous les jours et en fait, avec le Bitcoin, on va acheter un autre crypto qui est plus vautier que lui, donc le ADA, le Happycoin en ce moment où il y a beaucoup de trades sur celui-ci et en fait, je vais mettre des points d'entrée, des points de sortie quand on va co-turer le trade, on va avoir 2 à 3 % de Bitcoin en plus sur chacun d'entre eux. Donc, on va accumuler du Bitcoin et d'Ethereum. En fait, tu parlais d'unité de temps tout à l'heure, le holding, ça on l'a tous compris, il faut tous avoir du Bitcoin et d'Ethereum et on sera vraiment gagnant sur 2 à 5 ans. Donc, si vous n'êtes pas gagnant sur le Bitcoin, rassurez-vous aussi, si vous venez d'arriver, c'est normal. Le Bitcoin, à part d'être un scalper ou un intrader ou faire des contrats, des contrats futurs, vous ne pouvez pas être gagnant sur quelques semaines ou quelques mois. Donc, 2 à 5 ans et pendant cette période, parce que les gens vous disent d'accord, mais on n'a pas besoin de vous, alors on achète du Bitcoin, on attend 2 à 5 ans et on sera gagnant. C'est vrai, mais nous, l'avantage, c'est qu'on a compris ça, mais en plus, pendant cette période de 2 à 5 ans, on en accumule tous les jours. Puisqu'il y a des cycles aussi qui sont des macro-types, on peut savoir à l'avance quand est-ce que le Bitcoin et l'Ethereum vont de nouveau s'apprécier. En moyenne, tous les 4 ans, maintenant, ça sera raccourci en plus. Mais pendant cette période-là, avant que ça remonte, nous, on va en avoir 2 à 3 fois plus. C'est ça vraiment l'idée. La stratégie d'accumulation, elle est basée là-dessus. Tu as raison, en ce moment, ça ne se voit pas puisque le Bitcoin et l'Ethereum ne bougent pas. Par contre, l'idée, c'est d'en avoir de plus en plus maintenant. Il est plus facile d'en accumuler en fait maintenant quand il ne bouge pas le Bitcoin que quand il va remonter. Là, on aura un double effet de levier. Et puis, on a une stratégie intermédiaire aussi à l'essandro dans The Investor, c'est ce qu'on appelle l'unité de temps moyen. Court terme, c'est les sinon intradés que je nous envoie. Long terme, c'est le PTC-ETH qu'on va avoir en plus grosse quantité possible. Et au milieu, on fait du swing. C'est-à-dire sur de l'USVT ou alors, on duplique les projets qu'on a cités tout à l'heure. On les met dans un portefeuille moyen terme et on les laisse s'apprécier parce que c'est des projets qui ont une vraie utilité. C'est l'assemblage de ces trois unités de temps qui fait qu'on peut être vraiment gagnant. Ce n'est pas juste faire du scalping parce que c'est en plus très difficile. Ce n'est pas faire que du holding parce que c'est très long. C'est de faire les trois en même temps. Swing, intradés et holding. Ok. Écoute, c'est plus clair ou pas ? Ça va ? Ah ouais, super. C'est ce que tu as parlé avec tes amis. Si c'est OK, on va peut-être passer aux questions-réponses. J'imagine que vous devez avoir des questions. En tout cas, on a eu de belles réponses de Manu, très claires, des explications concises et surtout, très simples à comprendre et ça, c'est quelque chose que tu fais très bien. Manu, merci pour toute cette valeur. En tout cas, ça nous permet d'avoir une vision plus claire sur ce marché 2022 et comment s'y préparer au mieux. C'était bien dézoomer. C'est important. Des questions ? Je cherche à faire de l'achat via l'arbitrage mais je ne suis pas rassuré car je ne connais pas. Ah ouais, ça, c'est une question qui est intéressante, David. on n'a pas parlé des stratégies qui peuvent être intéressantes quand ça ne bouge pas beaucoup. On a parlé de stacking, on a parlé de recentrer son portefeuille, on a parlé d'aller un peu dans la DeFi pour faire la création monétaire. Mais l'arbitrage, j'en ai fait, mais c'est super énergivore. David, si tu as du temps, oui, tu peux le faire. Arbitrage, ce que c'est, c'est que vous achetez un actif sur une plateforme, vous le revendez plus cher sur une autre parce que le Bitcoin, il ne s'échange pas au même prix sur Bybit, sur Kuwait ou sur Binance. C'est important. Moi, j'ai commencé comme ça en fait le trading en faisant de l'arbitral. C'était moins exigeant en termes de compétences. J'ai acheté du Bitcoin en fait à Alessandro moins cher sur Kucoin et je le revendais plus cher sur Binance. c'est un exemple, ne me fiez pas là-dessus. Et ça, on peut le voir sur Apple Market Cap. Ça, c'est intéressant l'arbitral. Donc, c'est la question de David. Je cherche à faire l'achat mais je ne suis pas rassuré quand je ne connais pas. Là, il te faut ouvrir une dizaine de comptes sur des échangeurs centralisés, des gros échangeurs et tu regardes là où il se paye moins cher pour le revendre plus cher. Ça demande du temps par contre. On a Lydian qui nous demande tu penses quoi de Velas ou Casper ? Rien. Aucune inspiration sur ces deux projets. Casper, on en a beaucoup parlé. En fait, il n'y a plus de roadmap. Tu sais, ce qu'on regarde sur un projet, c'est les... Il vaut mieux aller chercher l'autre à l'arrière Fantôme, FTM que Casper, on en a beaucoup parlé. C'est vrai qu'il permettait de révolutionner un peu la blockchain mais en fait, il ne se passe plus rien. Moi, ce que je regarde dans un protocole, c'est s'il y a la roadmap, est-ce qu'il y a des acteurs derrière qui continuent à développer le projet ? Ben, Casper, je ne sais pas. Je vais peut-être me tromper mais tout se passe là. Et Velas, j'ai vu passer ça plusieurs fois. Je ne peux pas me prononcer. Je ne connais pas assez ce projet. En ce moment, des projets où il ne faut pas être. Voilà, des projets où il ne faut pas être. Quand c'est turbulent, les lignes, il faut les recentrer. Il faut vous enlever de là pour l'instant, je pense. Oui. Ce serait cool si on peut mettre en place un portefeuille bourse avec un broker partenaire. À vous, n'hésitez pas à rentrer si c'est intéressant. Alors oui, c'est vrai que ça, au sein de l'investissement, on est en train de mettre en place un programme qui s'appelle Trading Rentier Pro. On va vous proposer justement d'investir aussi de manière rentable sur le Forex. Alors là, ce ne sera pas proposé à un portefeuille d'action, mais ce sera plus un service d'investissement passif sur le Forex. Ça, on pourra vous en reparler. Mais c'est vrai que pour l'instant, on ne propose pas un portefeuille d'action au sein des investors. À voir s'il y a une vraie demande là-dessus. Christian Magot qui nous demande, je suis passé de 13 à 7 et j'ai au moins 20 lignes. Croyez-moi que je dois quand même en parler juste et j'ai presque plus de stable code. Qu'est-ce que tu en penses de ça ? C'est la question qui vaille. Il n'y a pas de réponse parfaite, Christian. Ça va dépendre de ton aversion au risque, de ta résilience, de ta gestion de ton portefeuille. Les petits portefeuilles, sans prétention, les petits portefeuilles, quand je dis entre 1 000 et 30 000 dollars, on peut considérer qu'il y en a 30 000 dollars, déjà, tu es poursuit que ça des petits portefeuilles. je parle en termes d'allocations, de pourcentages, etc. Si vous croyez vraiment dans la blockchain et dans les cryptos que c'est vraiment l'alternative et que c'est une vraie technologie qui est en devenir, on le voit en termes d'adoption, la market cap, elle ne bouge pas tant que ça en fait. Au contraire, pourtant, à court terme, on est baissier. Si vous croyez dans ces technologies, il faut être juste patient en ce moment, vraiment résilient et patient. Il n'y a pas d'autre... Donc là, Christian, c'est ce que je te dirais. Si tu as une allocation beaucoup plus grande, là, je te dirais perdre pour mieux gagner, ce que je disais tout à l'heure. Par contre, là, tu ressers des lignes et tu vas te mettre là où il y a de l'action. Dans ton cas de figure, je resterai comme ça. Voilà. On va t'attendre des rebonds haussiers et tu revends certaines lignes pour récupérer l'UZT et te protéger un petit peu. Fred qui nous demande un petit mot sur Cadena. Cadena, fameux projet. Sur Cadena. Ouais. Ouais, on a mis une pièce dessus à l'essence, on vous te rappelle, je t'avais rien à faire. On a mis une formation à l'époque où il valait 6 dollars, il est monté jusqu'à 25 et on a fait même une fois 3 en 15 jours. C'était assez impressionnant. C'était l'année dernière, fin du bull run de la alt-season. On a su avoir l'information au bon moment. L'information, c'est le pouvoir. Maintenant, ce qui est génial, c'est que tout le monde peut y avoir accès. Mais si, c'est un super projet, mais encore une fois, c'est le moment d'en avoir avec les turbulences dont je parlais tout à l'heure. Ouais, c'est le web 3.0 et même pour les entreprises. Il va favoriser des entreprises aussi. Cadena, il a pas mal d'utilités et de fonctions. J'ai gardé une partie de ma position, moi, sur Cadena parce que j'ai aussi un super point d'entrée. Ceux qui l'ont acheté à 15, 20 dollars, ça va être plus dur. Il va falloir être plus résilient. Mais c'est un projet intéressant. Ouais, effectivement. Un projet que j'ai gardé en tout cas en partie. OK. Et on a Sergio qui nous demande ton avis sur le Wax. Pareil. Moi, j'ai envie de faire interagir Sergio pourquoi le Wax. Moi, ça m'intéresse aussi de savoir pourquoi il me pose la question. Regarde, tu vois, ça me permettra de voir un peu qu'est-ce que toi et ça t'intéresse. Juste en tant que sur Twitter, parce que c'est ça aussi le souci que certains ont et que j'ai eu, c'est qu'il y a la hype. On voit des influenceurs qu'on suit. La plupart, ils ne sont pas traders en plus, malheureusement. Et sur Twitter, etc., sur les réseaux sociaux, on y va. Et souvent, on y va, c'est trop tard quand on en parle. Donc, pourquoi tu me parles du Wax, Sergio ? Ça m'intéresse, par contre, d'avoir ton prisme de lecture sur ce projet-là. J'en ai parlé. Et puis, oui, évidemment, patience, résilience, c'est le maître mot. Et puis, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va évoluer cette loi sur la régulation. Je pense qu'on va avoir un peu de choses. Au niveau européen, il y a une petite déception, vous l'aurez peut-être remarqué, Achar en parle mieux que moi, c'est que sur Binance, quand tout va être adopté, il y a la commission, il y a le Parlement, il y a une triptyque avant que ça soit adopté. Ça prend du temps quand même au niveau européen. Mais si on est sur Binance, on va envoyer au-dessus de 1 000 dollars sur un non-custodial wallet, ça veut dire quoi ? Sur un échangeur décentralisé, il faudra le justifier. Ça, c'est pénible quand même. Ça, c'est dommage. Ça, c'est une privation de liberté. Il y a des bonnes nouvelles, comme je disais tout à l'heure, ça va favoriser l'adoption. Mais il faut qu'il révise certaines chartes du texte de loi parce que c'est des absurdités. Oui, c'est évident. C'est évident. Bon, écoute, c'est parfait. Manu, est-ce qu'un petit mot de la fin ? Évidemment, je pense que seuls, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Je ressens cette fameuse phrase. Mais c'est vrai que moi, aujourd'hui, ce qui est sur mes propres décisions sur le marché, on travaille ensemble activement sur mes portefeuilles avec Manu. Et c'est vrai qu'en ce moment, en fait, comme tu me disais souvent, Manu, savoir trader, c'est aussi ne pas trader. Ne pas trader, c'est savoir trader. Oui, c'est ça. Nous, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait sur nos portefeuilles ? On accumule du BTC, le TH. On ne fait pas de miracle parce qu'on ne peut pas faire un miracle sur un marché qui ne nous donne pas grand-chose. Ou acheter en bas d'un rein, avant d'un modern range. Ça, ça demande beaucoup d'exigences et de compétences. Mais voilà, il faut juste avoir la vision au moment où plus personne ne l'a. Je disais souvent à Alessandro quand on s'est rencontrés il y a un peu plus de deux ans. Ce qui m'a permis d'en être là aussi aujourd'hui, très humblement, c'est d'avoir accueilli du BTC quand personne n'en voulait. Vraiment. C'est 2018-2019, moi, qui m'ont permis de changer ma vie. À un moment où personne ne voulait... On me disait, arrête avec ton argent de la drogue, ton blanche chine, tu nous emmerdes avec ton BTC, avec... On m'appelait même Barnard Madoff, arrêtez que ton ponzi Bitcoin. Bon, mais vous avez vu ce qui s'est passé entre-temps. Bon, mais là, on sait que c'est un protocole maintenant qui, en plus, qui a été compris par tous, par la plupart de ceux qui sont dessus. Donc, c'est maintenant vraiment qu'il faut avoir la vision. Ce n'est pas quand il vaudra que ce soit 80 000 dollars. Donc, gardez vraiment le cap par rapport à ça. Le mot de la fin, peut-être, qu'il n'y a jamais eu autant de bonnes nouvelles sur le fondamental. On n'en a pas trop parlé aujourd'hui. On est parti un peu dans plusieurs thématiques. Pourquoi on n'entend pas parler ? Parce que c'est obscurci par le conflit ukrainien, surtout en Europe. Ils en parlent moins ailleurs, mais... Et par les nouvelles macros. Là, on lève des taux de la Fed, l'inflation qui n'a jamais été aussi grande. On ne parle que de ça. Mais regardez un peu sur les réseaux, sur Twitter. Si vous devez aller sur un réseau, Twitter, c'est le plus pertinent pour la crypto. Regardez ceux qui parlent de crypto, qui connaissent la crypto. Regardez ce qui se passe. Il y a encore des pays qui ont adopté... On ne parlait que du Salvador. Et derrière, tu te souviens de cette grande nouvelle crypto, quand même, qui adopte le Bitcoin comme un officiel. Là, maintenant, on en a d'autres. Il y a la République centrafricaine, il y a le Honduras qui arrive, il y a le Portugal, la partie indépendantiste, le Madère, qui va l'adopter. Tout ça, on l'a vu à la conférence de Miami. Il y a Tesla qui s'associe avec d'autres partenaires pour créer la plus grande ferme de minage d'énergie solaire au Texas. Vous vous rendez compte ? Tout ça, c'est des éléments qui sont factuellement qui sont incontournables. On ne peut que penser que ça peut croître dans ces situations-là. Donc, voilà, concentrons-nous sur le fondamental et sur les bonnes choses, sur les choses positives. Sur le fondamental, c'est exactement ça. Mettre son énergie sur le fondamental et comprendre dans quoi on investit et surtout faire preuve de patience parce qu'il n'y a que ça. OK. Écoutez, les amis, merci pour votre présence. Évidemment, le live, là, il sera disponible en replay sur la chaîne. C'était sympa. Manu, qu'as-tu pensé de ce live plutôt de la belle valeur ? J'ai senti… Oui, il y a toujours un bon transfert d'énergie. On a une communauté qui est toujours bien active, qui est dynamique. Et c'est dans ces moments-là, moi, je ne mets pas de mille plus. C'est ce moment où c'est un peu difficile que l'intervention ait du sens. Ce n'est pas quand tout pump et tout va. un beau moment de partage avec des beaux principes au rendez-vous. C'était excellent. Pour les personnes qui sont sur ce live qui souhaitent comprendre comment on fonctionne au sein de The Investor, au sein de nos programmes d'accompagnement, notamment dans la crypto-monnaie, vous avez en lien dans la description de cette vidéo le lien vers notre conférence en ligne, vers notre masterclass dans laquelle on explique les stratégies qu'on met en place pour notre communauté pour arriver à tirer profit du marché crypto, quelle que soit la tendance du marché, très important. Vous pouvez la visionner, c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Et puis, évidemment, pour les plus motivés, vous avez la possibilité de réserver un appel avec l'un de nos conseillers qui se ferait un plaisir de vous expliquer nos programmes et dans quelle mesure on peut vous accompagner. Voilà. Manu, un petit mot de la fin ? Non, c'est plaisir. C'est plaisir et l'énergie est au rendez-vous. Tu sais que c'est ce qui nous fait vibrer l'énergie. C'est comme l'argent, il faut le faire circuler, c'est de l'énergie. Eh bien, ça circule encore aujourd'hui. Voilà, génial. Les amis, je vous souhaite, il y a quelle heure là ? Ah, ça va faire plus d'une heure. Une agréable fin de journée. Un jour, idéal. Toi, qu'est-ce que tu vas faire là, mon Manu ? Tu vas manger tranquillement ? Exactement. Je me déconnecte un peu des marchés, ça fait du bien, surtout quand ils nous disent moins de choses et puis on va aller manger, on va se restaurer en famille et on va continuer ce beau dimanche après ce bel échange ensemble. Ça va se terminer comme ça. Capunca. Capunca. C'est ça. Merci les amis pour votre présence. Merci à vous, merci pour votre participation. Très très vite. Ciao. Bye bye.